Sa fourmille, sa trépigne sur la plage d'Aronne est pour cause. Le 12e triathlon de Pianne affiche complet. Et le programme du jour peut donner le vertige. Le chaussard blanc vous indiquera qu'il faut tourner à ce moment-là. Et après ça reste de l'arbitrage. On est parti pour 750 mètres de natation. Et puis ensuite, cette remontée vers le village de Pianne, qui à l'aller va être relativement difficile. Il va falloir mettre du braquet, une descente technique qui va être ultra rapide. Pour les premiers en tout cas. Et puis arriver dans l'ère de transition, on va partir pour 6 km de course à pied. Pareil, très vallonné, du bitume, certainement un petit peu de chaleur qui va arriver. 120 athlètes sont donc en lice. Un seul objectif en tête, repousser leurs limites à l'extrême. Nager, courir ou pédaler, ce triple effort résonne comme un hymne à la démesure. C'est connu, quand on aime, on ne calcule pas. Il faut s'entraîner dur parce qu'évidemment, ça prend du temps en termes de volume horaire. Là où c'est intéressant, c'est que comme les groupes musculaires qui travaillent ne sont jamais les mêmes, on peut le faire sans se blesser. Il faut quand même préparer et ça prend au moins 10 heures d'entraînement par semaine. C'est un mode de vie. Le triathlon est un mode de vie. Ça épanouit le quotidien. Ça complète la vie familiale, la vie professionnelle. Et c'est un bon dérivatif aujourd'hui dans la société pour s'évader un petit peu des soucis quotidiens. Avec 450 licenciés, dont 50% de jeunes et 7 clubs, le triathlon corse ne connaît pas la crise. La flambée des chiffres ne s'arrête pas là. La saison dernière, 15 épreuves ont garni le calendrier régional. Plus de 2500 athlètes, toutes catégories confondues, on prépare aux événements un vrai succès populaire. C'est du sport de pleine nature. Les jeunes, ils viennent. On fait du VTT, on fait du vélo de route. On vient au triathlon, c'est naturellement. Et puis vivre un triathlon, c'est une vraie aventure. Enchaîner la natation, le vélo et la course à pied, c'est aussi une aventure. Et je pense que les jeunes sont très intéressés par ça. Pour les athlètes insulaires, le programme 2018 s'annonce particulièrement attrayant. Championnat de France, Jeux des îles, Ironman de Nice, Mondiaux d'Hawaï, bref, une saison placée vraiment sous de très bons auspices. Le programme 2018 s'annonce particulièrement attrayant. Le programme 2018 s'annonce particulièrement attrayant. Merci. Sous-titrage ST' 501